Ethereum permet de guérir le cancer et oui c'est réel il y a une recherche qui a été publiée sur le sujet c'est magnifiquement beau la crypto c'est pas uniquement un objet de spéculation c'est beaucoup plus profond la révolution crypto est en cours et elle va profondément transformer nos vies de la meilleure manière possible donc là c'est la partie 2 si tu viens d'arriver pense à regarder la partie 1 où je te partage des informations croustillantes et puis si tu connais tu connais chaque dimanche on revient ensemble sur l'actualité la plus croustillante autour des crypto monnaies si c'est un sujet qui éveille ta curiosité et ou te passionne de manière incommensurable abonne toi la chaîne maintenant mets toi en mode zépo petite boisson sur le tech on continue avec la partie 2 que du lourd que du lourd que du lourd tu connais revenons maintenant sur un autre sujet Bybit donc c'est un concurrent de Binance FTX ils ont lancé leur portefeuille web 3 bonne nouvelle on va voir comment ils vont se développer n'hésite pas à me dire d'ailleurs si tu préfères Bybit à Binance ou FTX ou autre sexe n'hésite pas à me dire ce que tu en penses maintenant revenons sur Paypal Paypal on en reparle tu t'en rappelles il y a quelques temps ils avaient mis en place une amende de 2500 dollars pour désinformation ils avaient retiré cette amende suite au scandale que ça avait causé sur Twitter mais devine quoi là là ils l'ont remis en fait par derrière ils l'ont remis en mode personne n'avait capté voilà c'est Paypal j'ai même pas de commentaires n'hésite pas à me partager tes commentaires si tu en as mais ce qui est intéressant c'est que j'avais partagé ça sur TikTok il y avait une personne qui avait demandé quelles étaient les alternatives à Paypal et une autre personne avait répondu Cash App donc Cash App c'est une alternative à Paypal j'utilise pas trop l'application enfin même pas du tout je la connais pas mais c'est intéressant parce que Cash App a été créé par le fondateur de Twitter Jacques Dorsey Jacques Dorsey il est bullish sur le Bitcoin il ne s'en cache pas et là là la bonne nouvelle concernant Cash App c'est qu'elle va supporter les transactions en Bitcoin via le Lightning Network bon il y a des limites il y a une limite de 999 dollars sur 7 jours et actuellement c'est uniquement disponible pour les clients aux Etats-Unis à l'exception des résidents de l'état de New York mais une information très intéressante c'est que Cash App avait mis en place le trading en Bitcoin pour la première fois en 2018 et cette fonctionnalité est rapidement devenue extrêmement populaire aux Etats-Unis et au Royaume-Uni au point que l'année dernière 80% des 12,3 milliards de dollars de revenus de l'application provenait du Bitcoin et l'application compte plus de 44 millions d'utilisateurs actifs par mois et tu vois c'est fou parce qu'on voit vraiment que la crypto est une demande réelle qui émane des utilisateurs les utilisateurs veulent utiliser la crypto et ça se voit et ça je sais pas je trouve que c'est magnifiquement beau et selon moi deux éléments majeurs vont catalyser l'adoption massive c'est l'adoption institutionnelle parce qu'il y a des personnes qui vont être d'autant plus rassurées s'ils voient qu'il y a des gros acteurs qui rentrent dans les cryptos et on a également besoin d'avoir plus de clarté sur la manière dont les cryptos vont être encadrés même si on est contre la régulation, même si on est contre le fait que les cryptos soient ou puissent être régulés faut pas évoluer dans le déni, elles vont l'être un jour ou l'autre donc limite là j'ai envie de dire le plus tôt sera le mieux comme ça c'est fait on espère juste qu'on va pas se faire allumer mais dans tous les cas la régulation va venir et je pense que quand on aura vraiment un cadre concret, posé, carré ça va être beaucoup plus simple pour qu'il y ait de plus en plus de personnes qui s'investissent dans les cryptos on va parler des institutionnels, des grosses nouvelles, super intéressantes déjà il y a la banque suisse SEBA qui est bullish sur les cryptos qui va lancer un service de garde NFT pour les institutionnels elle va uniquement se concentrer sur les NFT blue chips c'est-à-dire les collections NFT les plus connues qui ont une valeur assez élevée on parle par exemple des CryptoPunks, des Boards APH Club, Clonix et Lala c'est la première banque réglementée à proposer un service de conservation NFT pour les institutionnels eux aussi sont bullish plus que jamais ils pensent que les actifs numériques seront de plus en plus adoptés et acceptés par les opérateurs financiers traditionnels je vois, tu vois, nous voyons, ils voient mais il y a certains qui font semblant de ne pas voir malheureusement c'est eux qui vont perdre maintenant on parle de JP Morgan à chaque fois que je mentionne JP Morgan j'ai envie de rigoler parce que le CEO il a un discours anti-crypto alors que son entreprise fait tout l'inverse parce que Lala, on a appris que l'identité numérique dans le web 3 était un sujet qui éveille l'intérêt de la banque JP Morgan ils sont en train d'explorer l'idée d'un portefeuille numérique qui permettrait aux utilisateurs de choisir des parties de leur identité qu'ils souhaitent partager dans leurs interactions sur le web 3, dans le métaverse et les protocoles DeFi ils ont partagé une vidéo sur le sujet mais attention, rien de concret, ils sont uniquement en phase d'exploration les types E charbonnent 3, 6, 5 C-H-A-R-B-O-N et sur le devant de la scène, leur CEO dit oui, les crypto-monnaies, c'est une art nack ouais, on te croit le ref, on sait ce que tu fais, tu vas pas nous la faire tu vois ce que je veux dire ils savent que les crypto c'est le futur ils charbonnent de ouf en silence mais nous, on voit encore une fois revenons encore sur les institutionnels 74% des institutions envisagent d'acheter des cryptos selon une enquête réalisée par Fidelity en fait, après avoir remarqué un intérêt croissant pour les actifs numériques de la part des grosses entités financières ils ont décidé d'enquêter ils ont donc interrogé 1052 investisseurs institutionnels en Asie, Europe et aux Etats-Unis et les résultats sont très intéressants autre statistique 58% des investisseurs interrogés ont déclaré posséder des actifs numériques au premier semestre 2022 et ça, ça représente une augmentation de 6% par rapport à l'année dernière et parmi les caractéristiques qui rendent la crypto attractive les investisseurs ont notamment cité le fort potentiel de hausse on est corda la technologie innovante de cette industrie émergente on est corda la décentralisation là aussi on est corda en fait, sur ces points là, les institutionnels c'est le sang de la veine, c'est clair et net l'enquête a aussi montré que les institutionnels avaient un respect croissant pour la crypto avant ils respectaient App, là, le sang commence à respecter c'est cool, ça fait plaisir tu vois en fait, il y a environ 35% des répondants qui pensent que les actifs numériques devraient être considérés comme une classe d'investissement indépendante contre 23% en 2021 là, c'est le validé, c'est super bien, c'est une trop bonne nouvelle les institutionnels commencent enfin à reconnaître la maturité du marché et des infrastructures autour des actifs numériques et ceci explique leur intérêt croissant pour la crypto et en ce qui concerne le principal obstacle à l'investissement crypto la pierre d'achoppement, tu vois, qui les empêche de s'investir la moitié des répondants ont cité la volatilité des prix, ce qui est vrai quoi que, on avait vu aussi la semaine dernière que le Bitcoin s'était montré être moins volatil que le Nasdaq et le S&P 500 donc, en tout cas, on va voir, tu vois mais l'autre point concernant les institutionnels, c'est qu'il y a CoinTelegraph qui a également fait une enquête et les résultats sont plus ou moins similaires selon CoinTelegraph, 62% des investisseurs professionnels ont des actifs numériques actuellement et 43% ont la volonté d'en acheter dans le futur Au total, les répondants de la recherche de CoinTelegraph détiennent 316 milliards en actifs et il y a 3,3% ou plus ou moins qui sont investis dans les cryptos Ça représente 10,43 milliards Donc, on voit que la marge de progression est énorme Ils ont encore des fonds à injecter dans les cryptos L'autre point que j'ai trouvé encore plus intéressant, c'est que les investisseurs institutionnels sont d'autant plus susceptibles d'acheter de l'Ether que le Bitcoin dans les 12 prochains mois Par contre, l'obstacle à l'adoption qu'ils ont cité, c'est la régulation Tu vois, donc la régulation, c'est également une grosse paire d'achoppement C'est ce que je t'avais dit juste avant Bon là, je te mets un peu la carte des 10 plus gros investisseurs institutionnels Mais là, on voit encore que c'est que le début en fait Et je pense que même nous, on n'est pas encore conscient à quel point même en 2022, on est early Du coup, là, si tu me regardes, franchement, big up à toi et force à nous Car on est dans le futur, mais on ne sait même pas à quel point on est dans le futur C'est un truc de ouf en fait C'est une situation exceptionnelle qu'on vit une fois par vie Donc, c'est cool qu'on soit là en train de la vivre ensemble, tu vois ce que je veux dire ? Donc, si c'est pas encore fait, abonne-toi, tu vois, on reste ensemble On va faire tout le bear market et le bullrun ensemble En fait, là, on est en train de voir l'histoire s'écrire sous nos yeux chaque semaine C'est une opportunité exceptionnelle Rien que le fait de savoir que les cryptos existent et de comprendre tout ce qui se passe C'est une opportunité en fait, tu vois ce que je veux dire ? Les GAFAN, ils sont aussi là, on va parler de Google Là, Google a annoncé, lancé un service pour les développeurs Web3 Le Blockchain Node Engine Et la première Blockchain qui sera prise en charge par ce service C'est, je te laisse deviner Et ouais, c'est ça, t'as deviné, c'est Ethereum Autre nouvelle bullish Mastercard a signé un partenariat avec BitOasis Pour proposer des cartes crypto dans la région MENA Donc Middle East, North Africa, Afrique du Nord Donc les clients de BitOasis pourront relier leur portefeuille crypto à leur carte physique ou virtuelle Pour effectuer des paiements en fiat Ça, c'est super intéressant T'as dû entendre cette nouvelle passée Le Royaume-Uni a un nouveau Premier ministre Et il s'avère que ce Premier ministre adore la crypto En fait, pendant son mandat de ministre des Finances Il avait dévoilé son intention de transformer le pays en hub international de la crypto Bah, welcome, là, on voit que la concurrence On avait notre ami Bruno qui avait annoncé aussi Vouloir faire de la France une place incontournable pour la crypto Là, il y a le Premier ministre qui est dans le coup aussi On va voir, nous, on attend les actions C'est ça, on attend les actions, tu vois Voilà, on attend les actions L'adoption massive arrivera quand l'utilisateur ne se rendra même pas compte Qu'il est en train d'interagir avec le Web3 Et c'est ce que Reddit a réussi à faire avec Brio Revenons, sans plus attendre, sur cette opération braquage Web3 Où Reddit a même réussi à détrôner OpenSea, le D-U-C-D-NFT 7 juillet 2022, Reddit annonce le lancement de son projet d'avatar à collectionner Ce sont des NFT PFP, photos de profil Des NFT qu'on peut collectionner, qui sont conçus par des artistes indépendants Les NFT accordent des avantages exclusifs à leurs détenteurs Jusqu'ici, c'est quelque chose qu'on connaît Les NFT sont supportés sur Polygon Polygon, blockchain qui a des frais faibles On peut acheter ces NFT en monnaie fiat, très intéressant On remarque que Reddit ne parle pas d'NFT, mais d'avatar digital Reddit ne parle pas de portefeuille crypto, mais de Reddit Vault, de coffre Ils ont, à dessein, décidé d'éviter d'employer des mots Qui sont reliés au jargon crypto Pourquoi un tel choix ? Tout simplement parce qu'ils savent Ils ont vu que la crypto et l'NFT pouvait être très très mal perçue d'un public qui n'est pas crypto-friendly Qui s'arrête souvent aux balivernes Aux clichés que les médias mainstream racontent L'NFT, c'est devenu un gros mot Ça renvoie à une consommation excessive d'énergie C'est néfaste pour l'environnement Ça renvoie aussi à des excroqueries Des opérations de blanchiment d'argent C'est aussi relié à la forte chute du marché Parce que là, la plupart du temps, quand on parle d'NFT C'est pour dire que le marché chute Il y a également l'aspect spéculatif Les photos de singes qui se vendent pour des millions de dollars La connotation est très 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 négative Ils ont donc utilisé le terme d'avatar à collectionner Pour expliquer leur concept de manière simplifiée Ça permet de faire passer la pilule beaucoup plus facilement Bon, au début, ça prenait pas trop Mais, suite à cela, ils ont fait une opération airdrop Où certaines personnes ont reçu des NFT en airdrop Après, laisse tomber Ça s'est enflammé Et depuis juillet, les utilisateurs de Reddit Ont créé 3 millions de portefeuilles crypto sur Polygon Dépassant OpenSea en termes de nombre de portefeuilles actifs Les volumes de ventes ont dépassé les 9 millions de dollars Selon June Certains NFT ont même atteint un prix planché de 2,8 Ether Soit environ 3 700 dollars C'est de la folie, coût de maître et coût de génie pour Reddit Le plan de Reddit, c'est l'un des plus grands événements pour le Web3 en 2022 Selon Dapradar Dapradar a publié un rapport sur l'adoption crypto Tu sais que moi, j'adore les rapports Et en fait, ce rapport analyse un peu les tendances comportementales les plus importantes qu'on a pu voir au trimestre 3 2022 Et malgré l'incertitude du paysage macroéconomique On peut voir que les développeurs Web3 continuent de build Je te partage quelques statistiques On parle du gaming 52% des joueurs traditionnels ne connaissent pas le terme blockchain Et quand tu sais que les jeux gaming, crypto et une industrie au fort potentiel Et que tu vois que 52%, la majorité des gamers ne connaissent pas le terme blockchain Quand ils connaîtront le terme et qu'ils verront au-delà des clichés que la blockchain est révolutionnaire Mais tu vois ce que je veux dire Les termes, on les connaît, on se sait Il n'y a même pas besoin de le dire Parce que l'adoption massive, ça va être massive Et bien nous, on n'est pas prêts, tu vois Autre statistique concernant Cardano Franchement, j'étais surpris, je ne savais pas L'adoption de Cardano ne cesse d'augmenter Et au cours des 30 derniers jours Le volume de transactions NFT a atteint 191 millions de dollars Ce qui en fait le troisième plus grand protocole NFT Et je ne savais même pas qu'il y avait des NFT sur Cardano N'hésite pas à me dire ce que tu en penses Surtout si tu mintes des NFT sur Cardano Parlons des smart contracts Le déploiement des smart contracts est en hausse de 40% Par rapport au premier trimestre de l'année Il y a près de 36% de tous les smart contracts Jamais publiés et confirmés sur la blockchain Qui ont été exécutés en 2022 En fait, là, ce n'est pas un bear market Mais c'est vraiment un build market Là, on est en train de planter quelques graines Et on sait très bien que ce n'est pas le jour On plante la graine qu'on va manger le fruit Mais quand les fruits vont pousser On va bien manger, c'est sûr Petite question, devinette Tu ne triches pas, sinon c'est de la triche Selon toi, quels sont les trois pays Avec la plus grande croissance d'adoption massive ? Tu ne triches pas ? Bon, je te dis la réponse C'est l'Ukraine, l'Indonésie et la Russie Qui ont augmenté leur adoption de 143,17% 115,59% et 88,28% respectivement depuis juillet Tu vois, pour l'Ukraine et la Russie Je peux comprendre parce qu'on a vu malheureusement Les événements tristes qui se sont produits Mais l'Indonésie, c'est une vraie surprise En tout cas, adoption massive enclenchée Tu connais, tu vois ce que je veux dire D'autres points que je te partage En lien avec l'NFT et le métaverse Il y a la galerie Perrotin Une galerie d'art qui est assez intéressante Je suis allée plusieurs fois, ça paraît Franchement, je l'aime bien Lala, elle s'est associée avec Meta Ils ont organisé un événement Sur la création digitale autour d'NFT et du métaverse L'adoption massive ne se fera pas sans éducation Et là, c'est ce qui est en train de se passer Irimua, la grande marque de valise Elle se lance dans le Web3 Avec un partenariat avec RTFK C'est un studio NFT qui avait été racheté par Nike Donc là, ils ont lancé leur collection NFT Qui est reliée à un produit physique Donc c'est une collection fugitale en fait Tu vois, collection à une édition limitée Gamification Ils ont même mis en place une campagne interactive Dans laquelle la communauté crypto, elle va résoudre des énigmes En tout cas, c'est bien Et moi, ce que j'aime bien, c'est que là On voit que quand les marques créent des collections NFT Des opérations NFT Elles arrivent à maturité Et elles ont un concept qui est de plus en plus élaboré Et intéressant pour renforcer le lien Qu'elles veulent créer avec leurs clients Et c'est super intéressant Le Parisien, je t'en avais parlé Ils avaient fait leur free mint Là, ils ont lancé leur mint public Il y a une nouvelle assez intéressante C'est qu'ils ont baissé le prix du mint Suite à des remarques qui ont cru de leur communauté Donc c'est cool, tu vois, de voir Qu'ils sont à l'écoute de leur communauté Il y a la salle de spectacle à Sigal Qui a également lancé sa collection NFT Avec des avantages exclusifs Qu'elle offre à leur détenteur Ça, on connaît Toujours avec un système gamifié Ça, tu vois, c'est trop intéressant De voir qu'ils ont compris Que les NFT vont avoir un rôle important Dans la relation qu'une marque Qu'un projet qu'une entreprise veut créer Avec ses clients Et ça, c'est top L'Oréal va également lancer Un Web3 Metaverse accélérateur Pour donner de la cefort A des start-up Qui ont un projet en lien avec le Metaverse Ça va se passer l'année prochaine À Station F Bullish Même le gouvernement s'intéresse au Metaverse Le gouvernement avait demandé Un rapport sur le Metaverse Là, le rapport est sorti Il fait une centaine de pages Tu peux y accéder gratuitement Donc dans ce rapport Il parle de la finalité du Metaverse L'utilité, les évolutions Les opportunités pour la France Il met aussi en lumière les enjeux Limite, risque L'intérêt est présent L'intérêt est croissant Même si actuellement L'adoption Elle est plutôt en décroissance C'est pas encore ça Par exemple 3,7 milliards de dollars C'est la somme Que la division Metaverse De Meta Ex-Facebook A perdu Au troisième trimestre Keiko a également partagé Des statistiques assez intéressantes En lien avec le Metaverse Le mois dernier Le mois dernier A marqué le volume d'échange Le plus bas Jamais enregistré Sur les plateformes centralisées Pour les cryptos Reliés au Metaverse AXS Axie Infinity Sandbox Mana Decentraland Et ENJ Franchement je la connaissais pas Celle-là Et si on prend le cas AXS C'est le gestion de gouvernance De l'écosystème Axie Infinity Là il a chuté De 91% Depuis le début de l'année Il a fait 10% pire Que son gaz sur Mana De Decentraland Et il y a un fait Qu'on peut observer C'est qu'une fois Que les incitations monétaires Sur les play to earn Sont moins attractives Les utilisateurs partent Et c'est normal Et tu vois là Au-delà de l'aspect Metaverse On voit un reproche Une critique Qui est souvent faite Au play to earn Déjà il y a aussi un débat Faudrait pas Qu'on les appelle Play to earn Le play and earn Parce que si on joue Uniquement dans le but De gagner C'est pas sain Et c'est normal que les gens Vont dumper Mais ouais On voit qu'on a pas encore Réussi à craquer le code Pour arriver à attirer Des investisseurs Sur le long terme A titre perso Je pense que L'avenir du metaverse Est brillant Mais il faut vraiment Qu'il puisse avoir Une utilité Avec le monde réel Et je t'avais partagé Plusieurs vidéos Je te partage mes projets Préférés dans le metaverse Qui selon moi Ont vraiment une utilité Connecté au monde réel Et je pense que c'est ça Qu'on attend d'un metaverse On attend aussi Que les visuels soient D'une qualité Beaucoup plus présente On parle de AAA Ou triple A Faut que j'arrête de dire AAA Et voilà quoi Et tu vois C'est pas L'expérience Sur Soundbox Et Decentraland Ça laisse quand même Un peu à désirer On va dire les termes N'hésite pas à me dire Quels sont tes cryptos Métaverse préférés Mais perso Mana Decentraland Soundbox C'est bien Ils ont ouvert la voie Mais perso S'ils n'arrivent pas Se renouveler Je pense pas Qu'ils vont Perdurer Et s'inscrire dans la durée N'hésite pas à me dire Ce que t'en penses Parlons maintenant d'Apple Eux ils font trop les mecs Il y a quelque temps On avait vu qu'ils voulaient Taxer à 30% Les achats NFT Effectués à l'intérieur De leur application Là là Ils sont allés encore plus loin En interdisant Les applications D'utiliser Des liens externes Pour que leurs utilisateurs Puissent acheter des NFT Sans passer par leurs applications En fait là Tu peux vendre des NFT Tant que ceux-ci N'ont aucune utilité Et l'utilité de ça Est strictement Inexistante Tu vois C'est inutile De vendre des NFT Qui n'ont pas d'utilité Donc là Ils se foutent un peu De notre G-U-E-U-L-E En tout cas C'est mon impression Mais là là Le ruff Il s'est exprimé Et franchement Parfois je suis un peu bizarre Mais j'aime trop parler russe Tu vois ce que je veux dire Tu vois ce que je veux dire Tu vois C'est le sang de la veine C'est le fond Le fondateur de Telegram Il a terminé Apple Il a dit les termes Il a dit les termes en fait Mais avant de te partager Ce qu'il a dit Bonne nouvelle Concernant son projet De marketplace D'achat et revente De noms D'utilisateurs Telegram Là là C'est bon en fait C'est lancé C'est fragment Tu peux y aller Et acheter des noms Telegram Sur la blockchain Ton coin Ton coin Avec le ton La crypto ton Voilà Bref Pour revenir Sur ce qu'il a dit En parlant de la taxe A 30% Qu'Apple A voulu mettre Il a dit Que c'est un autre exemple Sur la façon Dont un monopole Donc Apple A plusieurs milliards De dollars Abuse de sa domination Du marché Au détriment de millions D'utilisateurs Qui comptent De monétiser Leur propre contenu Il espère également Que les régulateurs Agissent Avant qu'Apple Ne détruise encore Plus de rêves Et n'écrase Encore plus D'entrepreneurs Avec une taxe Plus élevée Que n'importe Quelle TVA Prélevée Par le gouvernement Le ref Il a dit Les termes Bon après C'est son concurrent Il le tacle un peu Mais dans le fond Il n'a pas trop tort Tu vois ce que je veux dire N'hésite pas à me dire Ce que tu en penses Bon allez Autre nouvelle Franchement Dis moi ce que tu en penses Ce téléphone de luxe Côte 41 000 dollars Il a été dévoilé Lors d'un événement A Londres Metavertu Byvertu C'est un téléphone Web3 Qui peut exécuter Son propre Nude blockchain Et transformer Des photos Et des vidéos En NFT En un seul clic Est-ce que tu pourrais L'acheter ? En soi Le concept peut être bien Mais je ne sais pas Si ça vaut les 41 000 dollars Je ne sais pas Dis moi ce que tu en penses Maintenant Je t'avais dit au début C'est une nouvelle Magnifiquement belle Ethereum peut être utilisé Pour la recherche Sur le cancer En répondant A une problématique Sur la collecte De données Ceci a été mis En lumière Par une recherche Publiée Par Nature Medicine Donc je t'invite A lire l'article Pour avoir Des informations Beaucoup plus précises Et détaillées Mais de ce que j'ai compris Pour faire fonctionner Des systèmes D'intelligence artificielle Les chercheurs Sur le cancer Doivent collecter Beaucoup d'informations Et font souvent face A des enjeux éthiques Et juridiques Sur la collecte De données Surtout si Les informations Sont partagées Entre pays Ils doivent aussi Souvent dépendre D'un tiers centralisé Qui a un contrôle Sur le projet Et son exploitation Commerciale C'est pour ça C'est pour ça Qu'il y a un groupe De chercheurs Qui a utilisé La blockchain Ethereum Pour stocker D'énormes quantités D'informations Biologiques Dans le but De former Leur modèle D'intelligence artificielle Et s'ils le font De cette manière C'est parce que Ça leur permet De conserver Des informations Sur différents Serveurs distants Et donc De manière décentralisée Ça permet ainsi A un hôpital De New York De communiquer Avec un hôpital De Los Angeles Via des nœuds Sans passer par Un service centralisé Et ça c'est magnifiquement beau Tu vois Là c'est la beauté De la décentralisation De la blockchain Et là on voit vraiment Une application Qui va au-delà De l'aspect pécunier Et même De l'aspect divertissant Là c'est pour sauver Des vies littéralement Et ça c'est magnifiquement beau Tu vois La blockchain c'est que le début On va terminer avec Une autre nouvelle Assez positive Pour l'adoption massive Il y a Bloomberg Qui a publié Un long papier Sur la crypto Très intéressant Pour la vulgarisation J'ai envie d'en faire Un récap Et je pense que J'en ferai un Mais dans ma liste De vidéos à faire Il y en a plein Je t'ai parlé De plein de vidéos Que je devais faire Mais vraiment Que je trouve le temps Parce que je pense vraiment Que c'est important Et tout ça c'est beau Tu vois En tout cas je t'invite Quand même à lire L'article de Bloomberg Et j'essaierai de te faire Une vidéo récap Et j'essaierai de te faire Une vidéo récap Partage-moi en commentaire Laissez-nous ce qui sont Juste marqués Merci encore d'être resté Jusqu'à la fin Si c'est pas fait Pense à t'abonner Et rejoindre la lettre alpha Et on se retrouve Très vite Pour une nouvelle vidéo Tu connais